Bonjour Matthäus, est-ce que c'est différent d'une semaine quand on est sûr de jouer le week-end ? Est-ce que c'est différent d'une semaine quand on est sûr de jouer le week-end ? Est-ce que c'est différent pour la préparation pendant la semaine ? Oui, c'est toujours bien de savoir ça avant, surtout pour les joueurs, je pense, pour préparer le jeu, pour imaginer le jeu dans votre tête. Et j'ai préféré le savoir avant. C'est toujours bon de savoir à l'avance qu'on va être titulaire le week-end, notamment au poste de gardien de but. Comme ça, on peut notamment se préparer à jouer, imaginer le scénario de la rencontre déjà en tête avant d'aborder cette partie. Et de manière concrète, est-ce que dans les ateliers, dans les exercices, est-ce qu'il est titulaire plus souvent ? Ça change quoi concrètement dans la semaine ? Pendant le week-end, comment vous avez changé ? La sais-tu que vous aurez que vous avez pu jouer ? Peut-être que dans la partie de l'expression ? Ou peut-être que dans votre équipe ? Pour être honnête, je n'ai pas trop changé parce que même quand je n'ai pas joué, j'ai trainé 100%, j'ai fait mon meilleur dans le train, donc maintenant je sais que j'ai joué le jeu, c'est ce qui me rend heureux, mais pas trop changé dans le train. Même si je savais que je n'allais peut-être pas jouer les week-ends, aujourd'hui c'est toujours bon de le savoir et je suis heureux de pouvoir commencer. Est-ce qu'il sait s'il va d'ailleurs finir la saison ou pas ? S'il jouera contre l'île ? Tu sais déjà si tu vas jouer le dernier jeu de la saison ? Je ne sais pas, mais comme je le sais, le go-tier est suspendu pour un jeu, donc je peux juste imaginer que je vais jouer juste un jeu. Je ne le sais pas encore, je sais uniquement que Gauthier est suspendu pour une rencontre, donc pour l'instant je me projette surjouer la rencontre de ce week-end uniquement. Est-ce qu'il arrivait malgré tout avant de rentrer la semaine dernière ? Est-ce qu'il avait toujours cette même motivation, sachant qu'il ne jouait plus du tout et que la saison allait s'achever ? Comment ça se passait cette période-là pour lui ? Avant de rentrer la semaine, j'ai trouvé la motivation pour l'année dernière de la saison ? Oui, c'est toujours dur. C'est toujours dur. C'est d'accord pour moi, parce que avec les minutes que j'ai obtenu cette saison, j'ai venu ici pour obtenir plus. C'est toujours dur. Et la position de la saison de la saison est spéciale, parce que la seule personne peut jouer. Et bien sûr, je suis désappointé, mais je dois me trainer pour moi. Je dois être préparé pour la prochaine saison, quand je vais commencer mon nouvel épisode. Donc, je ne peux pas me dépasser. Je dois continuer. Et maintenant, j'ai obtenu des bénéfices. Qu'est-ce que c'est le jeu ? Je vais commencer. J'ai joué ce week-end, donc voilà. Je m'entraîne pour garder la condition, pour continuer à être performant. Est-ce qu'il a justement eu des explications ? Pourquoi il était devenu remplaçant après la défaite contre Lille en début d'année ? Non, c'est entre moi et le coach, entre ce genre de choses. Ils restent dans la dressing-room. Je ne veux pas parler de ça. C'est la décision de coach et je dois les respecter. Même si je n'ai pas d'accord, je dois les respecter. Ce sont des discussions qui ont lieu entre le coach et moi-même. Ce sont des choses qui restent dans le vestiaire. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les propos et les échanges que l'on a eus. Même si je n'étais pas forcément d'accord, c'est la décision du coach et je la respecte. C'est ça qui a été utile quand même, même sans jouer, pour booster Gauthier Gallon ? Est-ce que tu as joué une bonne concurrence pour Gauthier Gallon ? Je pense que c'est parce que j'ai levé mon qualité. Je sais ma qualité. Je ressent que je suis toujours derrière lui. et j'ai essayé de le soutenir, j'ai essayé de soutenir tout le monde, chaque jour. Comme je l'ai dit avant, j'ai essayé de faire mon meilleur pour aider le team, pour améliorer le team et rester dans la Ligue, mais malheureusement, nous ne l'avons pas. Bien sûr, je pense que j'ai été utile par rapport au groupe, j'ai essayé d'apporter mon soutien, de m'entraîner dur, de faire aussi sentir à Gauthier que j'étais présent, que j'avais envie de performer. J'ai essayé d'aider le groupe toute la saison, notamment pour objectif de rester en Ligue 1. Ce n'a pas été le cas malheureusement, mais je sens que ma présence et mon implication étaient là. Sans révéler le détail des explications, est-ce qu'il peut juste au moins dire si c'était plutôt une décision globale et tactique ? Parce que ça coïncidait aussi avec le retour de la défense à 5, quand il a été remplacé, ou est-ce que c'était par rapport à ses performances individuelles ? Et oui, tu peux expliquer pourquoi vous avez été substitués ? Est-ce que c'est dans le cas parce que nous avons dû faire un changement de 5.0 ? Est-ce que c'est que vous avez fait un changement de 1,0? et vos performances en fonction de votre équipe ? Oui, bien sûr, il y a eu des raisons, parce que nous avons perdu quelques matchs à l'époque. C'était contre les bons équipes, contre Marseille, contre Lille deux fois, donc je pense que c'était pas parce que moi. Même contre Lille, quand nous avons perdu 5-1, je pense que j'ai fait 8 matchs, donc c'était vraiment un mauvais jour pour toute l'équipe. Mais oui, c'est la vie de football, le coach a décidé après de changer quelque chose, de faire quelque chose de nouveau dans l'équipe. Donc, c'était difficile pour moi, bien sûr, mais j'ai essayé d'entraîner tous les jours, pour obtenir quelques chances, mais malheureusement, je n'en ai pas. Et maintenant, c'est juste mon temps, parce que le record. Il y avait des raisons, des matchs que l'on a perdus face à des belles équipes comme Lille, comme Marseille. Notamment, pour revenir sur cette rencontre face à Lille, on perd 5-1. Cependant, j'effectue tout de même 8 parades, il me semble, dans ce match. Et puis après, c'est la vie d'un footballeur, le coach prend ses décisions, il tente d'apporter quelque chose de neuf, de plus frais à l'équipe. Et aujourd'hui, je vais retrouver la place, car Gauthier est suspendu ce week-end. Donc, globalement, sur la rencontre face à Angers, comment on trouve une source de motivation qui fait jouer comptablement et que c'est la plouze du dernier ? Alors, comment se motiver ? Inge, against the last of the championship in Angers this weekend, how do you find the motivation, even if the team is going that way, at the end of the season ? How do you find this motivation for the weekend ? We're just one place above them, above Angers, so we have to respect them, because our situation is not well. We didn't do well this season, but about motivation. We will try to make something for the fans, which they are very angry. We can understand it, because we relegate, so we will try to do our best, to show our best, to make them happy, just maybe a little bit, to give them smile on their faces. And yeah, we will try to win the game, because we didn't win too much in this season. On a uniquement une légère avance sur Angers, nous sommes uniquement à une place d'Angers au classement, donc c'est une équipe que l'on doit respecter. Il faut faire uniquement une belle performance pour les supporters, on comprend leur déception du fait que l'équipe soit reléguée à l'issue de cette saison. Ce que je souhaite, et là où je trouve cette motivation, c'est qu'il faut qu'on apporte du sourire sur les visages de ceux qui suivent le club au quotidien. Et c'est pour cela qu'on va tout donner pour tenter d'aller chercher une victoire ce week-end. Est-ce qu'il se projette déjà aussi sur son avenir à lui ? Est-ce qu'il sait déjà un peu comment ça va se passer ? Il va certainement repartir aussi en Angleterre ? Est-ce qu'il sait un peu déjà ce qu'il attend ? Est-ce que tu as prévu de se mettre sur le terrain ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête ? Est-ce que j'avais quelque chose dans ma tête ? Je me suis donné quelques signales de Southampton, mais ce n'est pas le temps de parler. C'est ce que je pense. Bien sûr, j'ai un plan dans ma tête. Il y a eu quelques signaux positifs, quelques échanges avec Southampton, mais ce n'est pas le moment pour moi de m'étaler là-dessus aujourd'hui. Il reste deux rencontres à jouer ce week-end et la semaine prochaine, et puis j'aurai le temps de réfléchir à la suite à l'issue de cette saison. Est-ce que la relégation de son club à qui il appartient, est-ce qu'il peut du coup peut-être plus jouer à l'année prochaine en Championship ? Si tu veux jouer à l'année prochaine, tu te sens que tu peux avoir ta position dans cette équipe et peut-être que tu pourras plus jouer à l'année prochaine ? Oui, j'ai ce sentiment. Peut-être que cette relégation sera à un point meilleur pour moi. Peut-être que j'aurai ma chance plus rapide, et peut-être qu'il y aura plus d'opportunités d'aller dans cette équipe. J'ai le sentiment que cette relégation pourrait m'offrir des opportunités pour la suite. C'est vrai que j'ai eu quelques échanges avec Southampton, et comme je viens de l'évoquer, je ne veux pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais on en discutera notamment à l'issue de la saison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'il avait demandé cet hiver ? Il avait dit si je joue ou pas plus, je voudrais rompre le prêt avec toi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous vous demandez si vous n'avez pas beaucoup à la fin de la saison, vous allez rompre le prêt avec toi ? Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais pensé. C'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais pensé ni non plus demandé. Quel est son regard sur ce championnat de Ligue 1, qui vivait sa première saison en France ? C'est une des meilleures ligues du monde. Vous pouvez voir la qualité dans les équipes et dans les joueurs. Tout se passe plus vite. Vous devriez être bien préparé pour la saison en France. C'est un bon connaissance pour moi. C'est un bon expérience pour moi. Même si je n'ai pas joué trop. Je pense que j'ai joué environ 9 games avec la Coupe. C'est mieux que 0. Au moins j'ai joué quelque chose. Je vais essayer d'obtenir des positifs de cette partie de ma carrière. C'est une des meilleures ligues du monde. Il y a de belles équipes, de très bons joueurs. Tout va très vite sur le terrain. Cette opportunité pour moi d'avoir joué 9 matchs en comptant celui de Coupe de France, ça a été un apprentissage. J'espère que je pourrai me servir de cette expérience pour le futur. Il y a eu des commentaires sur sa rentrée contre Strasbourg ce week-end, où il a mis du temps un peu à se préparer et passer sa fin, ce qu'il peut raconter et se justifier un peu sur ce moment-là qu'a été commenté. Les gens ont dit que quand tu avais joué un jeu contre la Coupe de France, c'était peut-être un peu plus tard avant que tu avais joué le pitch. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé ? Je ne pense pas que c'était long. Je n'étais pas prêt parce que je ne pensais pas que je devais aller le pitch, parce que c'est normal que le goalkeeper s'assure le autre. J'ai dû préparer mes chimpants, j'ai dû préparer tout. J'ai essayé de garder mon temps un peu, pour préparer la concentration dans ma tête. Je sais que j'ai eu le temps, donc j'ai essayé d'utiliser le maximum. Et j'ai essayé de concentrer les 30 minutes. Je n'ai pas la sensation que ça ait pris autant de temps que ça. C'est vrai que ce n'est pas fréquent qu'un gardien entre en jeu. On ne se prépare pas forcément à ça à chaque match. Il fallait aussi que je prépare mes équipements. Et puis c'est vrai que j'avais ce petit temps aussi pour me concentrer, me focus sur les 30 dernières minutes qu'il restait à jouer. C'est pour cela que ça a pu paraître un petit peu long, mais ce n'est pas le sentiment que j'ai eu en tout cas. Patrick, bonjour. Bonjour. Avant de parler du match, comment a vu Mateus juste un instant ? Est-ce qu'il sait déjà si Mateus va finir la saison ou pas ? Before talking about the game this weekend, do you already know if Mateus is going to finish at the end of the season ? Like playing the two games that we are ? Well, obviously he'll be playing this game because Gaultier is suspended. But we'll worry about next week when we have to. But Mateus has got a very good chance. So hopefully he takes his chance because he's been training really well. Mateus jouera ce week-end suite à la suspension de Gaultier. On verra pour le match le suivant, mais c'est une belle opportunité pour lui ce week-end de jouer. Et en plus de cela, il est récompensé car il s'entraîne vraiment très dur au quotidien. Il est d'ailleurs plutôt agonisé comme titulaire au début de son mandat, Patrick, avant de changer après Lille. Ça fait loin maintenant, mais est-ce qu'il peut juste un peu se réexpliquer sur ce choix ? Juste, vous avez vu que le coach, Mathis, vous avez vu l'oeil ? Oui. Et vous avez vu une explication sur ce choix ? Je pense que, à l'heure, C'était difficile pour Matisse pour ne pas progress mais c'était difficile pour Matisse parce qu'on concedait quelques goals dans Lille et je ne voulais pas ses confiance pour aller et je voulais pour le faire pour lui mais aussi je voulais donner un chance parce qu'il était pour un keeper parce qu'il était une ou l'autre c'était juste une décision que j'ai fait à l'époque et c'est pourquoi j'ai choisi quand un goalkeeper concedes goals c'est pas toujours c'est pas ses faute c'est pas vraiment c'est pas vraiment's fault but I didn't want to make Matisse's confidence go down you know maybe if we conceded extra goals after the Lille game you know so I decided to change it for that and to be honest since that he's been training honestly very good he's a good goalkeeper and I don't want to to be honest I don't want to go down I think that for the moment it's been complicated for Matheus because it's a period where the team has got a lot of goals I didn't want to lose their confidence in another time Gauthier responded to their expectations he was training very well and that's why I decided to make this choice when a guardian de but encaisse ce n'est pas tout le temps de sa faute mais c'est vrai que parfois ça peut jouer sur la confiance donc c'est aussi pour cela que j'ai fait ce choix en tout cas depuis que la situation est ainsi il s'entraîne vraiment très bien nous sommes vraiment contents d'avoir Matheus au sein du groupe et c'est une bonne chose pour tout le monde Juste pour revenir sur ce sujet est-ce que ce match de Lille avec l'Orcus ça a même fait douter lui aussi en termes de confiance dans ses principes parce qu'il a changé après son système que c'est vraiment été un match qu'il a vraiment fait douter Je ne sais pas que c'est pas qu'il a changé suit a certain formation and that is the formation we play now when I came here I changed the formation but I quickly realised that I think with the players that have been recruited here the formation that they've been playing is best suited for their qualities and that's the reason why I decided to go back to what they have been used to and that's the I tried it but I think the qualities of the players we have that have been recruited here suit a certain way and a certain formation and that's what they've been playing here for I think one and a half years so this is the reason why it's true that when we arrived here we were at four at the back the reason for which I changed and especially because I thought that the players and the recruitment who had been done corresponded mieux for the team and that's what I don't want to do I don't want to insist in a little bit more a little bit more than that on this defense in the 4-4 Vous avez des regrets de ne pas rester à l'avant ? Non ? Non, non, non. Je pense que les plays que nous avons et les qualités de l'individu des plays que nous avons, c'est bien que nous restons dans cette formation, en mon avis. J'ai essayé, j'ai essayé, mais quand je regarde les choses, c'est plus simple pour le faire avec 5. Et c'est pourquoi, quand on change de tour back 4, surtout en mid-season, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de penser. Et peut-être que je n'ai pas envie de changer trop, parce que c'était trop tard. Et je n'ai pas envie de faire ça. Je n'avais pas de temps. Donc, la meilleure façon de rester avec l'équipe, c'est de rester comme ça, comme ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas de regrets. Selon moi, c'était la meilleure formation que l'on pouvait mettre en place pour terminer cette saison. Changer de formation tactique à la mi-saison, et notamment passer à cette défense à 4, impliquer et demander peut-être trop de changements, notamment sur la façon de travailler. C'est pour cela que nous sommes restés dans cette formation jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais eu l'idée de, vers la fin de saison, même de revenir à l'arrière, et j'ai jamais eu ces discussions ? Ou c'était définitif dès le départ ? Do you have some ideas, ou maybe discussions, to go back to the end of the season ? Do you have the idea, or some discussions, to maybe go back to 4 ? From now to the end ? Yeah. To finish the season ? No. 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 Again, it's what we've been recruited. So, again, I'm not going to change now. That's something for after, but at the moment we just keep it simple and we'll keep it the way that the group have been playing for a while. so there won't be changing formation to consider for the next season, if that's what you're saying. Even though I've got my own ideas already for the next season. Non, ce n'est pas une idée qui m'a traversé l'esprit, en tout cas pour finir cette saison. Peut-être qu'il y aura des changements dans le futur. J'ai déjà mes plans en tête, notamment sur ce que je veux mettre en place la saison prochaine, mais voilà, pour terminer cette saison, c'était à 5 et je n'avais pas d'idées ou de regrets par rapport à ça. Il y a une question qu'a Mathéo tout à l'heure. Par rapport à cette motivation, où est-ce que vous pour ce match à Angers ? How do you find it ? It's another game, a competitive game against a good opposition. So the motivation should be always to be your best, to try to do your best for yourself and the team, and the club and the fans. Every time you, you know, we have a game, there should be always that motivation to play as best as you can. It doesn't matter what situation we're in. In the day, it's a 90 minute game to do your best. That should be the motivation. If you need motivation to play, maybe football isn't for you. So every time a player comes on the pitch, they should have motivation to play every time. It doesn't matter the situation. It's another match who arrives, another competition face to a concurrent who is serious. The motivation should be at the highest. We have 90 minutes to show, to make the efforts. And I think that every time that the boys come on the ground, it should be like this every time. It's a competition and we respect it. and we have to be at the highest every time we're on the ground. There are so many things that you can look for. You are right, yes. But there's so many other things, you know. I think, you know, you need to have pride in yourself to always compete. Pride for the club, you know. Pride for the fans that come and watch you every game and support you, you know. So, you know, the win is one thing, but I think it's more deeper than that. I think you need to have pride in what you do and pride in yourself to always be at your best. There are several things that we need to see this weekend. Of course, a victory would be important. We need to show the character until the end of the season, especially for the supporters, the fans, those who follow the club, and show that we are proud to represent this club. So, yes, I agree with you. I agree with you. It's a little bit on the tactics, but just also on the middle, on the two or three, which he has already done. We've already discussed here this match here, but it's also to have more people in front of the ball. I don't know how you can see it. But it's also the idea of only two in the middle, and three in the attacking field. in your head, putting two midfielders, was an option to get more people in front of the ball to give more solutions maybe for the midfielders to be two and three at the front of the attacking field. Yeah. We've done that since. We haven't stopped that. We've done that the whole time. Yeah. That's... Yeah, we want to attack more. Yeah. We want to attack... Is that what you're saying? Yeah. He said that the purpose was to have more... Yes. More at the front. Yes. I want to attack. I want to score goals. This is why we have... We try and put five... Five up front. But, yeah. It's to play an attacking brand in a formation that maybe is different to me. but it's, you know, trying to have players high up the pitch, you know, to try and score goals, you know. So that's the reason why we have two midfielders, three attackers, and to press, if we can, a bit higher, you know. This is the reason why. Yes, of course. I wish the team to be offensive to each match, to mark their goals, to have players who evolve up higher, who could help us in the pressing. It's for that that I have put this place for more options offensive and to have players who can be able to create chances. that's what I think. I think it's a good difference. Jeff, in January, who had also been taken to have more density on the ground so that he played eight relayers. Is there still this reflection about whether to play two or three or to have several options on the table? when Jeff came to the ground and it was an option for the midfield? Yes. Maybe in your head to add one more midfield to be a trick or was it an option for the attacking? It was both. It was to maybe if we needed three midfielders play three midfielders if we needed three attackers to put him higher, which we did against Nantes. it was to have an extra option if we needed to change in three in the midfield or threat front. It was to give us some flexibility. For Jeff, I think it was the two. It could be an option additional on the ground when we pass to the ground to three. It could also be an option on the bottom of the attack. Jeff also allowed us to be more flexible on the choices and be able to respond to the expectations on the two posts.